M. Abdelaziz Al-Habi, bonjour. Bonjour. Alors, refus de dialogue, refus de concertation, rejet de toute proposition, initiative de sortie de crise de part et d'autre, autorité, opposition, population, on est dans l'impasse aujourd'hui, M. Al-Habi. Enfin, ceci dit, c'était très confus, il n'y a pas de refus de dialogue. Le dialogue a ses règles, le dialogue a ses codes, le dialogue a ses conditions. On n'entre pas comme ça dans un dialogue. Il faut une autorité qui, elle-même, est en mesure d'organiser la transition, en mesure de répandre à ce que demande l'opposition, aussi bien politique que celle de la population. Il n'y a pas de refus. En fait, il y a un manque de dialogue, pour plusieurs raisons. Il y a la remise en cause du chef du président de l'État lui-même, la remise en cause de sa légitimité, qui est un sujet à débat, bien sûr. Il y a le fait aussi qu'il n'y a pas eu jusqu'à maintenant une seule offre de dialogue sérieuse, fondée, avec un agenda, avec des conditions, avec des modalités. On n'entre pas dans un dialogue sur un simple appel. Le premier à avoir fait appel à un dialogue, c'est bien l'opposition. Elle l'a fait depuis 2014. Je pense que c'est un mauvais procès à la société et à la classe politique. – Mais comment aujourd'hui arriver à trouver une solution consensuelle pour mettre fin aux ruptures violentes que nous connaissons à chaque transition ? – Mais les ruptures violentes, c'est une des caractéristiques du système. Ce n'est pas nouveau. En 1962, c'était une rupture violente. Une lutte pour le pouvoir à Alger, essentiellement. En 1965, le coup d'État, c'est une rupture. Les événements d'octobre, le printemps berbère, 2001, ce qui vient de se passer maintenant, le refus généralisé. Vous savez, il y a un problème très, très sérieux. Vous avez le sentiment en Algérie qu'il y a un décalage entre le peuple, qui a pris conscience qu'il faut changer de système, qui est entré déjà dans la transition démocratique. La transition démocratique, elle est dans sa tête. et celle des tenants du pouvoir, parce que nous avons un sérieux problème aujourd'hui. Nous avons un chef d'État qui est faible en raison de son rejet, en raison du fait qu'il ne peut pas prétendre valablement organiser la transition. Il n'y a pas une seule transition au monde organisée par l'ancienne équipe au pouvoir. Ça, c'est une transition à l'algérienne, qui a toutes les chances de ne pas aboutir encore moins à les élections prévues le 5 juillet. Et vous avez des Algériens par million qui sont déjà dans la transition démocratique, qui sont déjà dans le nouveau système. Enfin, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent tellement bien ce qu'ils veulent, que toutes les revendications que nous voyons sont à caractère politique, éminemment politique. Je n'ai pas entendu une seule revendication à caractère social ou professionnel. Et en face de ces revendications en caractère politique, nous avons de fausses propositions, des demi-mesures. Et ce qui est permanent dans la réaction du gouvernement, c'est cette tentative d'affaiblir la mobilisation. C'est quand même... Imaginez un peuple qui se mobilise chaque fois encore plus, même ceux qui ne sortent pas, le changement est déjà dans leur tête. qui se mobilise chaque vendredi davantage, tous les mardis, les étudiants. Et en face, vous avez ce qui reste de l'État algérien qui est en train d'essayer par tous les moyens d'affaiblir la mobilisation. Au lieu de tenir compte de cette mobilisation, et d'en faire un motif, un motif du changement. C'est ça le moteur du changement. Un État sérieux, un État moderne, aurait pris cette mobilisation populaire comme principal argument, comme principal moteur pour travailler sur le changement. Nous, nous voulons l'affaiblir. Soit par des mesures, des mêmes mesures, on veut le diviser aussi, en intégrant des faux débats. Et on a eu, dans la presse et dans la classe politique, essentiellement chez les gens. Vous savez, quand on parle de l'ancien système politique, il y est toujours. Mais pour une solution consensuelle, que faut-il aujourd'hui ? Puisque vous déclarez, M. Rahabi, que l'article 102 a réglé un problème, a réussi à faire partir l'ancien président, mais il est insuffisant aujourd'hui pour une sortie de crise. Il faut une décision politique. Il est insuffisant. Il est insuffisant. Il nous a permis de sauver le problème de la forme. Le problème de la forme est extrêmement important. D'être dans l'ordre constitutionnel, mais il est insuffisant s'il n'est pas adossé à une solution politique, à une initiative politique très forte, consensuelle. C'est ce à quoi nous appelons depuis très longtemps. Je sais que c'est nouveau pour le gouvernement d'entendre ce langage. Il n'est pas habitué au dialogue, à la consensuelle. Vous savez que notre chef d'État, en 20 ans, n'a pas reçu un seul chef de parti politique ? C'est quand même une des caractéristiques du système algérien. Le fait de ne pas tenir compte de toutes les formes d'opposition. Et comme notre système politique n'a pas mis en place des outils de l'intermédiation sociale, il se retrouvait directement en face du peuple. Et le peuple est exigeant. Mais comment organiser aujourd'hui une transition consensuelle ? Est-ce qu'il faut s'inspirer des modèles de pays qui ont réussi et qui ont traversé pratiquement la même période de turbulence comme nous la vivons actuellement, M. Rahab ? Est-ce que vous avez eu le privilège d'être dans ces pays-là quand il y a eu des périodes de transition, aussi bien en Espagne qu'en Amérique latine ? C'est la transition algérienne. Ce que je vois maintenant ne ressemble à aucune transition dans le monde. parce que les acteurs ne sont pas définis. Les acteurs ne sont pas définis. Il faut des acteurs de la transition. Si vous me parlez de la mobilisation des millions d'Algériens qui sortent, eux, ils ont un programme. Et c'est un programme éminemment politique. Ils veulent changer la nature du régime. Ils veulent entrer dans la démocratie. Ils veulent combattre la corruption. Ils veulent contrôler la richesse publique. Ce sont des demandes qu'on voit tous les jours chez les Algériens. Ça, en soi-même, c'est un programme. Ça devrait servir aussi bien les forces armées, le commandement de l'armée, que l'opposition. Et le gouvernement, bien sûr. Donc il y a trois acteurs qui peuvent envisager ensemble comment sortir de cette impasse politique. Parce que cette impasse politique devient plus grande chaque jour et encore elle s'aggrave en l'absence de perspective politique. L'absence de perspective politique crée le désespoir. et le désespoir peut créer des situations très délicates. Mais il faut-il s'inspirer de certains modèles de pays qui ont une sorte de similitude avec, bien sûr, la crise que nous traversons actuelle. Même si vous considérez que la crise algérienne est différente des autres. Il y a eu beaucoup d'expériences de transition démocratique. Mais les gens peuvent changer aussi. Je vais vous citer un cas. Si nous parlons d'Europe centrale, du bloc communiste, les gens étaient bien communistes jusqu'en 1990, jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin. Ils ne sont pas devenus démocrates du jour au lendemain. C'est tout un processus. C'est un processus social. C'est un processus politique. C'est un processus d'adaptation des institutions. Vous n'entrez pas dans la démocratie en 24 heures. C'est un processus qu'il faut organiser. Il faut s'entendre sur un calendrier. Il faut s'entendre sur les modalités. Or, nous avons tous des offres. Je vois qu'il y a une offre du pouvoir. Il y a une offre du commandement de l'armée. Il y a une offre de l'opposition. Il y a des offres chez l'élite. Comment faire converger tout ça ? Comment faire asseoir tout ce monde autour d'une table ? Je vois qu'il est difficile parce que nous n'avons pas de tradition. Nos convoisances et nos consensus et nos pactes sont étrangers à la culture politique à gérer. Mais comment converger ou faire converger toutes ces propositions aujourd'hui, M. Rahabi, de telle sorte ? C'est la question... Réunir tout le monde autour d'une table et prendre en considération point par point des propositions Nous avons fait des offres en tant qu'opposition. Nous avons fait des offres directes en tant que personnes. Elles n'ont jamais reçu des coups. Je regrette que la société algérienne soit suspendue aux déclarations du chef d'état-major pour envisager le lendemain. Mais aujourd'hui, M. Rahabi, ce qui est relevé, c'est que tout le monde parle de l'article 7 et 8 de la Constitution. Comment les activer sans dissension, sachant que le champ politique est déjà confus en l'absence d'une plateforme assurant un minimum de consensus ? Je refuse d'entrer dans le débat sur les articles 7, 8, 18. C'est un faux débat. C'est quelque chose qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Tout le monde se réfère à la Constitution à laquelle personne ne s'est référé depuis 20 ans. Les gens algériens n'ont même pas beaucoup dans la classe politique. Très peu ont dénoncé la violation de la Constitution de 1996 qui a ouvert la voie à la présidence de la vie. C'est la Constitution qui doit être au service des Algériens. Ce n'est pas le contraire. Le droit n'est que la sécrétion du peuple. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le droit qui a inventé les peuples. C'est les peuples qui ont inventé le droit. Aujourd'hui, les Algériens se formalisent. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Nous étions pendant 7 ans otages de la santé du président. Nous sommes aujourd'hui otages de l'article 102 qui bloque tout effort d'innovation, tout effort de discussion, tout effort de recherche de solutions négociées. Tout le monde s'est mis à parler de la Constitution. Nous sommes entrés dans une certaine effervescence juridique qui est très malsaine et qui, à mon sens, ne cherche qu'une seule chose. Éviter de parler de la transition. Le problème, c'est la transition. Comment organiser le passage d'un système non démocratique à un système démocratique ? Il faut s'entendre sur ça. sur les modalités, sur le calendrier, sur les acteurs. C'est de ça que je veux parler. Moi, cette histoire d'article 102... Alors, l'Algérie est devenue otage d'un article de la Constitution. Un article qui existe dans toutes les constitutions du monde. Mais attendez, excusez-moi. Notre Constitution n'a pas été conçue pour régler les problèmes. Elle a été conçue pour donner les pleins pouvoirs au président de la République. Il ne faut pas attendre la Constitution de la seule Constitution à la sortie de la crise. Il faut une solution politique aujourd'hui ? Il faut une solution. Impérativement. Il faut un mix sans deux solutions politiques. Alors, la foule, aujourd'hui, demande la mise en œuvre d'une feuille de route. Quelles sont les garanties que la société politique présente pour l'élimination du risque d'un vice institutionnel une fois les institutions en place démantelées ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? M. Rahab. L'Algérie vit dans le vide institutionnel depuis 1962. Des solutions, M. Rahab. Je vois. Des solutions, on en a proposé 50. De Mazafran jusqu'à aujourd'hui, l'opposition en a fait 14, j'en ai fait moi-même 3. On ne parle jamais des propositions en Algérie. Écoutez, on vous dit des propositions, on vous dit des programmes tous les matins. Des propositions existent. Il faut de la volonté politique. Il faut des débuts de discussion. Cette Constitution n'a pas été faite. Je vous dis, c'est une Constitution présidentialiste. Vous parlez d'institution, le Conseil National de l'Énergie qui est une institution constitutionnelle qui est chargée d'organiser, de définir la politique énergétique ne s'est pas réunie pendant 20 ans. Le Conseil Supérieur de la Magistrature ne s'est pas réunie. Mais vous parlez des institutions, toutes les institutions prévues dans la Cour des comptes sont gelées au profit d'un pouvoir présidentiel. Mais c'est connu ça. La Constitution, n'est pas outillée pour régler les problèmes de l'Algérie d'aujourd'hui. Alors, M. Adlaziz Al-Habib, je voudrais revenir avec vous sur les propositions formulées par l'opposition. Vous en avez parlé de Mazdafra 1, 2 et le reste. Vous avez formulé un certain nombre de propositions. la semaine dernière. Vous vous êtes encore une fois réunis. Vous appelez l'armée à accompagner le processus de transition démocratique. Comment cela, M. Al-Habib ? De façon concrète ? On l'a fait. On l'a fait depuis Mazdafra. On l'a fait trois fois trois fois déjà sur ça parce que, vous savez, ce n'est pas l'opposition qui est à l'origine de l'implication de l'armée dans la politique. C'est le président Bouteflika qui est... Il n'est pas le premier à le faire d'ailleurs. C'est comme ça depuis 1962. C'est probablement comme ça depuis 1954. Ce que nous proposons, nous, à l'armée, avant d'être un acteur dans le débat, c'est un engagement de l'armée à revenir à ces missions constitutionnelles dès la fin de ce processus. C'est-à-dire organiser une transition démocratique. Moi, j'ai proposé deux ans. C'est une proposition qui n'agrée pas beaucoup dans l'opposition. Beaucoup sont favorables plutôt à une année. Moi, je proposais deux ans tout simplement pour avoir un peu plus d'apaisement et puis permettre aux millions d'Algériens qui sont sortis de s'organiser dans les partis, dans les mouvements associatifs, dans les syndicats ou bien de créer eux-mêmes ces organisations-là. Et ça, ça demande un peu de temps. Je ne suis pas favorable à l'organisation d'une élection présidentielle tout de suite parce qu'elle peut vous donner un président du moment, un président issu du vote sanction. donc il faut donner le temps aux Algériens d'entrer dans le fait politique de s'organiser et de voter sereinement parce que commencer par les élections présidentielles c'est mettre en place les ingrédients de la crise pour peut-être 10 ou 15 ou 20 ans. À mon sens, il faut commencer par les élections législatives, probablement les élections législatives et les élections communes en même temps parce que commencer par les élections présidentielles c'est arriver à une situation où le président peut être élu et la majorité dégagée par les élections législatives quelques mois plus tard ne serait pas favorable au président. Mais si l'opposition lance cet appel aujourd'hui... Je vais revenir à cette question de l'armée parce que souvent on est interpellé sur le rôle de l'armée je suis très à l'aise ce que je vous dis là je l'ai dit en 2004 à mon sens à mon sens l'armée doit revenir à ses missions constitutionnelles. Revenir à ses missions constitutionnelles ça veut dire quoi ? Elle ne pourra revenir à ses missions constitutionnelles que dans un système démocratique. C'est le système démocratique qui fixe les limites des pouvoirs et des missions de l'armée. L'armée a des urgences c'est pas seulement d'accompagner les politiques c'est de rajeunir son commandement de s'adapter aux nouvelles menaces de se professionnaliser de se professionnaliser et de consolider le lien qu'elle a avec son peuple. C'est extrêmement important ce dernier point et ce lien qu'elle a avec son peuple peut se distordre en impliquant l'armée dans la politique. L'armée et la politique étrangère doivent être en dehors de la politique intérieure. Si vous voulez vraiment conserver consolider et protéger le consensus autour de la politique étrangère et de la politique de défense nationale. Mais si l'opposition lance cet appel aujourd'hui pour l'intervention de l'armée est-ce que parce qu'elle est défaillante elle n'arrive pas à mobiliser c'est un vieux discours c'est un vieux discours qui ne correspond pas à la réalité les systèmes politiques les plus puissants dans le monde c'est les systèmes qui encouragent l'opposition parce que l'opposition représente quoi qu'on dise une partie de la population représente une force de proposition et représente une alternative ça ce discours je l'ai déjà entendu quand les gens disent les angéliens sont sortis contre le pouvoir et contre l'opposition mettre sur un plan un même plan le pouvoir et l'opposition je pense que c'est un peu osé je l'ai entendu même sur les médias publics je le regrette d'ailleurs qu'il ait pris des positions politiques qui ne sont pas à la hauteur d'une mission de service public l'opposition c'est l'opposition elle ne peut évoluer que dans les meilleures conditions quand vous la laissez accéder aux médias vous savez très bien l'opposition accède aux médias publics dans la radio une fois tous les 5 ans elles ne peuvent même pas se réunir moi j'ai réuni mes affrontes j'ai mis un mois à chercher un hôtel personne n'a voulu nous recevoir pour pouvoir organiser une réunion de l'opposition alors ils nous ont envoyé dans la banlieue d'Alger en bord de mer dans une salle qui ne pouvait pas contenir son journaliste donc s'il vous plaît nous aujourd'hui le gouvernement est responsable de la crise nous sommes tous responsables de la solution pour sortir de la crise la responsabilité commune pour sortir de la crise mais pas dans les origines de la crise organiser les élections présidentielles le 4 juillet prochain c'est possible selon vous aujourd'hui monsieur Rahabi puisque déjà la révision du fichier électoral expire aujourd'hui je pense que là encore on est dans les formes le président de l'état est dans sa mission convoquer les élections telles que le stipule de la constitution ça vous savez on est dans les formes donc on est dans la voie constitutionnelle mais la voie constitutionnelle doit tenir compte aussi de la réalité de la société de la réalité politique nous sommes dans une impasse politique tout le monde sait que ces élections ne pourront pas se tenir aucune élection ne peut se tenir sans qu'il y ait le minimum de sérénité sans qu'il y ait le minimum de participation vous savez la grande faiblesse de notre système c'est pas nouveau c'est pas né il y a 20 ans c'est l'absence de légitimité des hommes et des institutions toute la transition démocratique s'articule autour de l'organisation d'élections transparentes régulières et acceptées par tout le monde mais c'est ça qui fera l'Algérie de demain c'est ça qui fera l'Algérie nouvelle ce sont des élections honnêtes sincères transparentes et acceptées par tout le monde c'est ça qui fera l'Algérie c'est pour ça que les gens sont sortis c'est pour ça qu'il y a eu des opposants et c'est pour ça qu'il y a eu et c'est aussi la faiblesse du système vous savez que le taux de participation n'a jamais dépassé 10% depuis 15 ou 20 ans cette désaffection de l'Algérien pour les élections s'explique par son refus de cautionner les élections donc l'Algérien n'a pas participé il faut parler de l'Algérie de demain l'Algérie de demain ce sera pas au pouvoir de l'affaire pour les Algériens il lui appartient de l'affaire avec les Algériens les Algériens deviennent les acteurs de leur propre histoire c'est ça la transition démocratique c'est l'Algérie de demain qui doit se concevoir alors on ne peut pas faire l'Algérie de demain en gardant le statu quo en recourant à un discours moderne avec des attitudes archaïques anciennes c'est ce que nous vivons aujourd'hui seul le discours a changé mais comment aujourd'hui de façon concrète M. Rahabi concevoir cette Algérie de demain puisque vous déclarez aussi parallèlement qu'il faut aller vers une transition dans le calme et la sérénité c'est le cas ou pas le cas actuellement avec tout ce que nous voyons et le chamboulement et les affaires qui sont en justice est-ce qu'on peut considérer que nous allons vers cette transition dans le calme de la sérénité ou pas du tout une bonne partie des mesures politiques que j'entends il y en a beaucoup vous savez que le gouvernement est absent il ne parle pas aux Algériens le chef d'état ne parle pas aux Algériens le chef d'état-major parle aux Algériens une fois par semaine et tout ce discours officiel en direction du peuple un, il n'est pas marqué par la rigueur deux, il n'est pas marqué par une vision il ne propose aucun calendrier et regardez hier j'entends le président de la conférence organisée par le président de l'état dire on envisage de reporter les élections oui c'est une déclaration à l'issue de la réunion envisagée mais écoutez c'était une proposition de la salle c'est d'aller vers le report de la présidentielle pour le secrétaire général de la présidence avait déclaré qu'à ce jour le calendrier est maintenu oui oui mais la proposition de la salle c'est une salle qui est favorable elle a répondu favorablement à la demande donc elle souscrit je ne veux pas épiloguer sur ça comment voulez-vous organiser des élections présidentielles quand les Argériens les rejettent quand les Argériens savent surtout qu'elles ne sont pas une solution au problème et quand les Argériens et quand nous je vais le dire maintenant la classe politique savons que ces élections c'est uniquement pour maintenir le statut faire du bout de fléka sans bout de fléka ces élections c'est pour ne pas parler de la transition démocratique le problème de la jury aujourd'hui c'est comment organiser la transition démocratique tout le reste ce sont des opérations de marketing ce sont des opérations de maquillage qui consistent soit à gagner du temps soit à affaiblir la mobilisation populaire mais comment organiser cette transition démocratique aujourd'hui de façon concrète puisque vous avez cette question de l'auditeur qui dit qu'aujourd'hui vous avez aussi le hérac ou la foule s'obstine à ne pas désigner un leadership plutôt ne pensez pas que c'est aujourd'hui le désert par rapport à cette multitude de personnalités qui n'arrivent pas encore à se dégager ou s'inscrire dans cette je n'ai jamais cru je n'ai jamais cru que la mobilisation populaire massive qui sort presque tous les jours maintenant puisse dégager elle est horizontale à ce titre elle ne pourra jamais dégager une direction elle pourra par contre entrer dans le jeu politique entrer dans le fait politique entrer dans les syndicats changer les syndicats créer des syndicats ou des organisations ou entrer dans les partis ou créer dans les partis et entrer dans les faits politiques elle doit aller vers la politique elle représente une force politique impressionnante mais non organisée comment l'organiser je viens de vous le dire en s'inscrivant dans le fait politique c'est pas à moi de l'organiser c'est à vous de s'organiser nous on doit exercer une tutelle sur autant d'Algériens des millions d'Algériens qui sortent alors monsieur Al-Habi autre question est-ce qu'on ne va pas vers une seconde crise que celle qu'on a traversée par le passé durant les années 90 est-ce qu'il n'y a pas de similitudes par rapport à ce qu'on a vécu durant les années 90 et la crise actuelle monsieur non je n'y crois pas du tout c'est une crise qui est portée par une dynamique patriotique elle n'est pas portée par des clivages idéologiques c'est une crise de système c'est une crise qui est portée aussi par une élite qui sont les étudiants la classe moyenne les ouvriers c'est une crise qui est portée par une conscience qui a tiré les leçons conscience politique très forte très aiguë très mûre qui a tiré les conclusions de toutes les crises précédentes de l'Algérie c'est une crise qui ne pose pas la problématique de l'islam politique c'est une crise qui pose la problématique du projet de société un projet de société moderne un projet de société participative dans laquelle l'Algérien aura son mot à dire ce sont des crises de nature totalement différente nous avons tiré les enseignements de toutes les crises vécues depuis l'indépendance ça a beaucoup servi c'est une génération qui pose d'autres problèmes alors aujourd'hui une constitution est faite pour pousser un système à la limite pour des réformes mais est-ce que vous croyez que la classe politique est en mesure de surmonter ses contradictions et faiblesses pour s'entendre sur une nouvelle constitution dans l'étape actuelle monsieur l'Ahhabi la priorité c'est pas la constitution la priorité c'est pas la constitution la priorité c'est l'apaisement la priorité c'est que l'Algérie retourne se remette à travailler qu'elle ait surtout une sécurité que son combat n'a pas été confisqué que son combat n'a pas été dévoyé que son combat n'a pas servi à régénérer l'ancien système et qu'elle se bat uniquement pour une Algérie démocratique je suis de ce côté là optimiste vous savez les Algériens sont entrés dans la transition démocratique c'est le pouvoir qui ne l'est pas encore le décalage est là et le décalage est très important le discours des Algériens les demandes des Algériens les revendications des Algériens sont éminemment politiques mais est-ce que vous croyez que dans une période pareille la société politique peut convenir d'amendements sur une loi lourde et technique comme la loi électorale puisque beaucoup de partis appellent à l'amendement comme préalable de la loi électorale avant d'organiser les élections c'est un processus la transition démocratique est un processus on ne peut pas faire la transition démocratique avec les anciennes lois la loi électorale on ne peut pas faire les élections démocratiques avec 54 000 bureaux de vote on ne peut pas faire même sur le plan technique on ne peut pas faire les prochaines élections dans les mêmes modalités techniques archaïques que nous avons la biométrie joue un rôle déterminant maintenant les expériences transition démocratique ont été accompagnées d'une modernisation de tout le système qui organise les élections si vous prenez un état puisque nous n'avons pas inventé la transition démocratique pour nous le Mexique il y a même des tribunaux électoraux c'est une autorité indépendante qui organise les élections et qui délivre les cartes de vote il y a toutes les expériences vous savez en Afrique personne ne remet en cause la régularité des élections nous sommes peut-être l'un des derniers pays au monde à remettre en cause la régularité des élections même sur le plan technique nous nous organisons les élections dans la forme du 19ème siècle donc le débat n'est pas là le débat n'est pas encore là quand on s'entendra sur le calendrier les modalités de la transition démocratique tout le reste c'est vraiment très technique un des piliers de l'ancien système c'est la loi électorale mais c'est clair qu'il faut réviser la loi électorale avoir une autorité qui organise et qui contrôle les élections moderniser ça sur le plan technique et surtout donner le temps aux gens de se préparer de ne pas se précipiter alors justement par rapport à cette question vous dites il ne faut pas se précipiter il faut aller doucement mais si on se réfère c'est la question de l'auditeur au discours du chef d'état-major on s'inscrit dans l'élection présidentielle du 4 juillet prochain avec le maintien bien sûr à la tête de l'état monsieur Abdelkader Abdel Salah si l'élection du 4 juillet passe au deuxième tour la période de 90 jours sera dépassée comment le chef de l'état peut assurer le déroulement de l'élection à cette période puisque nous savons qu'actuellement le mandat du chef de l'état expire le 9 juillet prochain je comprends je comprends que tout le monde reste dans les formes constitutionnelles mais la réalité est plus forte que les formes constitutionnelles je ne pense pas personnellement que les Algériens iront voter le 4 juillet prochain pour donner un sursis ou pour donner une nouvelle vie au système actuel je ne pense pas les Algériens ne sont pas sortis pour cautionner encore une fois un système politique qu'ils rejettent alors quel est votre appel aujourd'hui à la population pour réussir la transition c'est la question de l'auditeur monsieur Rahabi je pense ce que je ne cesse de demander aux Algériens qui ont sorti massivement et qui ont fait preuve d'une matière politique exceptionnelle et je me félicite en tant que en tant que diplomat je me félicite beaucoup de l'image qu'ils ont donné de l'Algérie c'est impressionnant 100 ambassadeurs ne peuvent pas donner une telle image et entrez dans le fait politique allez dans la politique ne vous laissez pas voler votre victoire devenez des acteurs de l'histoire des acteurs de l'histoire c'est aller voter ou se présenter présentez-vous politique prenez les mairies prenez les posés députés prenez les ministères prenez la présidence de la république c'est votre droit je ne crois pas personnellement qu'il y ait en Algérie une génération de feu une génération de cendres comme on essaie de nous faire expliquer les Algériens ces jeunes qui sont sortis sont aptes à diriger le pays alors le 9 juillet prochain il y aura l'expiration du mandat du chef de l'état qui assure la transition des 90 jours est-ce qu'au-delà du 9 juillet il va falloir mettre en place une véritable transition monsieur Al-Habi selon vous je pense que d'ici le 9 juillet nous vivrons probablement si nous arrivons jusqu'au 9 juillet nous vivrons probablement la plus grosse crise crise politique des 20 dernières années c'est-à-dire vacances de pouvoir vacances de pouvoir qui pour moi existait déjà dans les années existait déjà en 2014 finalement vous savez il faut rendre hommage il ne faut pas avoir la mémoire courte l'article 62 qui était l'article 88 dans l'ancienne constitution nous l'avions demandé à Mazafran en 2014 mais c'est vrai qu'à l'époque notre voix ne portait pas beaucoup alors autre question de l'auditeur qui vous dit beaucoup de spécialistes ont déclaré j'ai reçu il y a deux jours monsieur Djilali j'ai oublié son nom il dit il déclare que ce n'est pas en période de transition qu'il faut ouvrir les dossiers de corruption est-ce que vous convenez avec ces déclarations ? c'est un débat c'est un débat qui est d'actualité mais j'ai mon opinion sur ça il y a un principe qui dit je vais le dire en arabe je ne peux pas concevoir personnellement une justice de transition je ne peux pas la concevoir la justice a besoin d'indépendance a besoin de sérénité de sérénité elle a besoin aussi d'accorder la présomption d'innocence à tout le monde sans exception tout le monde sans exception mais elle a le devoir aussi de protéger l'intérêt du peuple parce qu'elle rend ses jugements au nom du peuple elle a le devoir de protéger notre justice notre appareil judiciaire vous savez tous comment il a fonctionné ces 20 dernières années et nos services d'investigation aujourd'hui sont-ils vraiment indépendants ? sont-ils vraiment indépendants ? ou bien faut-il attendre la mise en place d'un système démocratique véritablement démocratique dans laquelle la justice serait véritablement indépendante à mon avis il faut commencer par la transition démocratique rien n'empêche l'état et ses services d'investigation de prendre les mesures conservatoires comme celles qui ont été prises d'interdire aux gens de ne pas sortir et puis j'ai une observation aussi de fond à faire nous avons un système judiciaire je ne parle pas des derniers cas nous avons un système judiciaire qui a la main lourde la main lourde sur le plan pénal à mon sens il faut commencer d'abord par préserver et protéger les richesses nationales ça c'est extrêmement important le lynchage médiatique de certaines personnalités est-ce que c'est opportun ? autre question de l'auditeur monsieur je ne sais pas je n'ai pas d'observation à faire ceci nous sommes dans une période difficile presque révolutionnaire où il y a beaucoup de ferveur beaucoup d'enthousiasme je regrette toute forme de violence d'où qu'elle vient les médias les fake news il faut être prudent les médias continueront à subir les fake news parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de crédibilité auprès des Argériens le seul antidote contre les fake news c'est la crédibilité du média liberté d'expression l'ouverture des médias fondamentale la liberté d'expression est à la base de la liberté de conscience et la liberté de conscience est à la base de la liberté de l'homme des libertés des droits humains rôle des médias publics je ne suis pas très satisfait du rôle des médias publics je pense que tout comme les médias privés je ne fais pas de différence pour moi sans les médias publics je suis plus exigeant parce qu'ils sont financiers sur nos propres contributions donc nous avons le droit donné notre avis par les privés qui sont peut-être financés sur leur propre fond à mon sens nous devons préparer les médias publics qui ont été il faut le dire qui ont été bridés pendant ces dernières années il faut les préparer à accompagner la transition démocratique ils ont un rôle important à jouer dans la transition démocratique les médias ont été des acteurs dans toutes les expériences de transition démocratique acteurs essentiels important monsieur Abdelaziz Alhabi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin merci beaucoup bonne journée à bientôt merci beaucoup merci beaucoup